Et le fait Média du jour, ce sont ces reportages qui font polémique, diffusés cette semaine et la semaine dernière sur nos chaînes de télévision. On va commencer avec ce reportage d'M6, 66 minutes, un reportage qui suscite l'émotion, dans lequel on peut voir un jeune couple de français se préparer à passer la frontière syrienne pour rejoindre les rangs des terroristes de l'organisation Daesh. Jérôme Ivani-Chenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert Média, vous avez regardé cette enquête hier, qu'en avez-vous pensé et qu'a-t-on vu ? Alors le magazine présenté par Xavier Demoulin proposait une enquête effectivement sur les filières du djihad qui conduisent de jeunes français vers la Syrie. Nous sommes en Turquie, les journalistes du magazine ont rencontré un couple de français, Anthony, 28 ans, et Sabrina, 23 ans, accompagnés de leur fils de 3 ans. Ce jeune couple est candidat au djihad en Syrie, ils veulent rejoindre les combattants islamistes et ils apportent des précisions sur les raisons qui les ont conduits à faire ce choix. Si le visage de la jeune femme est flouté, celui du jeune homme lui apparaît face caméra. Écoutons ses motivations et la manière dont il perçoit les hommes de Daesh, l'organisation terroriste qu'il se prépare à rejoindre. On dirait qu'il y a comme un élément déclencheur quand même. Parce que c'est comme si la vérité allait être arrivée comme ça dans notre cœur, on ne sait pas. Avant on voyait des hommes armés et tout ça, et tu coupais des têtes et tout ça, des musulmans avec la barbe et tout. On croit comme tout le monde que c'était des terroristes et tout ça, que Dieu nous pardonne. Et en fait, c'était loin d'être des terroristes, c'est des héros, des grands héros qui conservent la religion. Voilà, propos choquants, on peut le comprendre. Absolument, et pour lui, les hommes de l'organisation Daesh installés en Irak et en Syrie ne sont pas des terroristes, ce sont des héros. Des propos choquants qui ont suscité beaucoup de réactions et notamment de la part des proches de ce couple. Peu de temps après avoir tourné ces images, les journalistes ont rencontré la famille et les amis d'Anthony et de Sabrina et des proches effondrés, on l'imagine, qui ont appris de la bouche même du reporter le départ du couple pour le djihad. Voilà, reportage qui fait polémique, mais ce n'est pas le seul, puisque dans le magazine Complément d'enquête sur France 2, un autre témoignage crée la polémique depuis quelques heures. Jeudi soir, le magazine d'investigation de France 2 Complément d'enquête posait cette question. Juifs de France ont-ils raison d'avoir peur ? Dans un reportage, une journaliste du magazine revenait à Sarcelles, deux mois après les violentes émeutes qui ont secoué la ville à l'issue d'une manifestation pro-palestinienne. Des violences qui avaient embrasé la ville et dont les cibles étaient alors une synagogue ainsi que des commerces tenus par des juifs. Dans ce reportage face caméra, visage découvert, un jeune homme est interviewé et deux mois après ces émeutes, il tient des propos d'une rare violence. Écoutez. Ils ont raison la jeunesse, ils ont raison, c'est ça qu'il faut faire à ces juifs-là. Ils leur font la misère en Palestine, tout ça, voilà, nous, ils ont la rage, on a la rage. Moi j'ai la rage. Vous avez la rage contre les juifs ? Ben oui, la rage. Mais ici, quel est le rapport avec ce qui se passe en Israël ? Ben voilà, ce qu'ils font du mal. Ce qu'ils font là-bas en Palestine, et ben nous, ici, on fait ça aux juifs. Et si on s'énerve vraiment pour de vrais, 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 mais c'est grave, on peut les tuer. Si on veut, on les tue. Propos clairement antisémites. Des propos haineux qui ont suscité de nombreuses réactions là aussi, et notamment celle du maire de Sarcelles. Samedi, François Puponi a publié un message sur les réseaux sociaux. Il a indiqué qu'il demanderait à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, d'engager des poursuites contre ces jeunes, suite à ces propos qu'il condamne, je le cite, avec la plus grande fermeté. Voilà, vous l'avez dit, je le rappelle parce que c'est important, propos tenus à chaque fois, visage découvert, c'est-à-dire non pas flouté. Donc on voit le visage de ces jeunes. Alors ces reportages posent tous une question. Faut-il tout montrer, tout diffuser à la télé ? Oui, c'est vrai. C'est une question que l'on se pose régulièrement. On peut harguer que ces témoignages montrent le visage d'une réalité. Cela permet aussi d'éviter les fantasmes. Mais tout est question de curseurs dans un climat tendu, très tendu. Certains estiment que ces reportages attisent les violences qu'ils soufflent sur les braises des communautarismes et qu'ils peuvent donner des idées. Merci Jérôme Yudinchenko. A tout de suite sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada